Bonjour, je vous présente cet ouvrage Gaëtan Gassian de Clérembeau L'automatisme mental Ce n'est pas la ressemblance du délire avec le psychisme du sujet qui est morbide mais le mécanisme qui met en œuvre telle ou telle portion du sujet Clérembeau, de style inimitable, a été malgré tout imité par ses élèves dernier représentant de l'illustre lignée des grands aliénistes Aspect novateur de son œuvre Il a décelé la passion morbide chez les captomanes hystériques Après son suicide, on évoqua sa conduite sexuelle de donjuanisme et d'homosexualité Sa carrière de 1905 à 1934 à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris localisée à l'île de la Cité Sous la monarchie libérale de juillet sera votée la loi du 30 juin 1838 qui prescrit les formes à observer pour la détention des aliénés Le préfet de police était autorisé à interner ceux dont les troubles du comportement ont entraîné l'intervention de la police et cela sans avis médical En 1850 sera désigné un médecin aliéniste pour examiner ces personnes au dépôt La SEG sera le premier médecin du service des aliénés à la préfecture de police Claire Rambaud occupera les fonctions en 1920 de médecin chef L'infirmerie spéciale deviendra psychiatrique dans un local contigu à l'hôpital Saint-Anne Ce lieu a marqué sa pratique et son enseignement Les présentations de malades le mercredi a tiré le tout pari comme le siècle dernier, le mardi de Charcot à la Saint-Pétrière Seront élus à la chaire Claude, Lacan, Sivadon, Frété Ce dernier publiant en deux volumes l'œuvre psychiatrique des Amis de Claire Rambaud La vérité de son œuvre est contenue dans les 13 000 certificats médicaux légaux qu'il a rédigés en 30 ans Guiraud compare l'art du certificateur à celui du poète Tout l'art est dans la concision d'une précision inégalée L'aconisme impérial inimitable, l'écho anticipé de la pensée est l'un des éléments essentiels de l'automatisme idéo-verbal L'organisation automatique est un résultat naturel de la constitution cérébrale même L'inconscient est structuré comme un langage La construction du délire dépend des aptitudes imaginatives et interprétations du sujet Cette partie du moi scindé qui tente d'expliquer raisonnablement l'inexplicable La construction explicative dépendant de la culture Le délire n'est que la réaction obligatoire d'un intellect raisonnant Seule une activité interprétative fera du malade un persécuté Travail imaginatif et optimisme sont associés dans les délires Le degré de systématisation du délire est fonction des qualités intellectuelles préexistantes Le délire de persécution est le stade avancé d'une psychose L'automatisme mental est un syndrome Délires de mysticisme, de grandeur, de persécution ou de possession ont pour point de départ un processus unique Le sentiment de possession se manifeste chez les maniaques Les non-sens sont les phénomènes initiaux de l'automatisme mental Le persécuté est susceptible de confiance et de tolérance Le persécuté halluciné n'est pas un paranoïaque L'altération se fait par les idées absurdes et les dégradations affectives Les sujets ont une explication euphorique Des états passionnels peuvent intervenir comme la jalousie et survenir sur le terrain paranoïaque L'hallucination décèle une atteinte sensorielle Les psychoses sont des processus mécaniques extra-conscients La psychose est de nature mécanique Une prémonition hallucinatoire des sensations se produit souvent dans les rêves L'halluciné ne réussit que bien rarement à se distraire à cause des voix hostiles L'idée de persécution produit un maximum de haine Toute émotion déclenche des voix qui provoquent à leur tour des émotions rendant les voix hostiles Chez les sujets débiles ou incultes, l'écho de la pensée est absent L'écho des gestes et l'écho des actes le remplacent La personnalité intervient dans la psychose inconsciemment et lui fournissent la tendance La pensée soit claire soit obscure peut être modifiée dans son écho Les rêves nous présentent des exemples d'une constructivité autonome raffinée Les interlocuteurs nous étonnent par leurs remarques psychologiques Leur dialectique toujours supérieur à la nôtre Ou par des inventions saugrenues mais ingénieuses La tendance hostile reflète un sentiment de défense Un malade se reprochera non pas des fautes graves Mais une pécadille ridicule de son enfance Le degré d'ancienneté est un critère du triage Le degré de profondeur du sommeil favorise ou exclut des catégories de souvenirs La psychose puise dans le répertoire du sujet ne pouvant puiser ailleurs L'affectivité est passive par rapport aux causes organiques Les malades, en nous ramenant à la permanence de la réalité clinique Nous montrent que si les théories et les systèmes sont éphémères L'énigme de l'esprit humain, sa potentialité d'engendrer comme un produit de la raison Une psychose est éternelle En cela, l'œuvre de Clérembo est actuelle Et particulièrement le syndrome d'automatisme mental Gaëtan Gassian de Clérembo, l'automatisme mental Merci